Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de cette saison 2 de Cartoon Horror Show. Installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées, et c'est parti ! Je m'appelle Chloé, et cette histoire m'est arrivée il y a deux semaines. J'ai 32 ans et un fils de 10 ans qui s'appelle Jesse. De temps en temps, l'entreprise pour laquelle je travaille m'oblige à traverser l'État et d'autres endroits du pays pour assister à des réunions d'affaires importantes qui sont obligatoires pour moi. Heureusement que mes patrons comprennent ma situation. Le père de Jesse n'est pas un exemple, et mon travail me permet d'emmener Jesse lors de ses réunions. La plupart du temps, il reste dans un lodge ou un appartement loué. Mais il y a quelques semaines, je devais participer à une autre réunion d'affaires. Il était à la campagne, ce qui était agréable, car la maison où moi et Jesse allions séjourner était un très petit lodge qui était agréablement isolé. La nuit avant la réunion, j'étais en vidéoconférence avec mes collègues vers environ 22h, et Jesse était dans sa chambre à l'étage, jouant avec sa Nintendo Switch. Pendant cette vidéoconférence, Jesse m'appelait de l'étage en me disant que je devais regarder quelque chose. Je me suis excusée auprès de mes collègues, et je suis montée à l'étage. Je me suis rendue dans sa chambre en lui demandant ce qui n'allait pas, et il me disait qu'il y avait un homme dehors qui regardait à travers sa fenêtre. J'ai porté mon regard vers le champ sombre, mais je ne pouvais rien voir. J'ai dit à Jesse que non, je n'apercevais rien. Mais ce qu'il me disait me préoccupait, et je décidais de l'ignorer. Après tout, ce n'était peut-être qu'un SDF. À vrai dire, la plupart du temps, je réfléchis logiquement quand il s'agit de choses de ce genre. J'ai demandé à Jesse de me prévenir s'il voyait de nouveau l'homme. Et je suis retournée à ma vidéoconférence. À peu près une heure s'est écoulée lorsqu'un de mes patrons proposait une petite pause pour s'hydrater. J'ai laissé la vidéoconférence et donc l'ordinateur allumé, comme on le fait d'habitude. J'ai fait bouillir de l'eau et je suis allée à l'étage pour voir comment allait Jesse. Je lui ai demandé s'il avait revu l'homme, mais non. Il n'avait rien vu de nouveau depuis. Donc je suis redescendue pour continuer ma réunion d'affaires sur mon ordinateur. La plupart de mes collègues étaient également de retour de la pause, à part quelques-uns. On a donc attendu leur retour, mais c'est là qu'un de mes patrons m'a dit « C'est étrange, je pensais t'avoir vu marcher dans la cuisine. » L'ordinateur que j'utilisais pour la réunion était posé sur la table dans le salon, lequel était opposé de la cuisine, qui avait aussi une porte arrière. J'ai répondu « Non, j'étais simplement à l'étage. » Mais il a froncé les sourcils et a insisté, en disant qu'il était certain de m'avoir vu marcher à travers la cuisine. J'ai ri et je lui ai dit qu'il devait s'imaginer des choses. Là, l'eau s'est mise à bouillir. Je l'avais complètement oubliée. Je me suis donc rendue dans la fameuse cuisine, et j'ai remarqué que la porte arrière était légèrement entreouverte. J'ai immédiatement repensé à ce que mon patron venait de me dire, mais j'ai pensé que c'était idiot. C'était juste Jesse qui devait avoir oublié de fermer la porte. Après tout, il était sorti jouer tôt dans la journée. J'ai fermé la porte à clé, je me suis servi le thé, et je me suis assise pour continuer mon appel vidéo. Seulement dix minutes étaient passées quand tout à coup je me suis sentie très fatiguée. C'était loin d'être un ressenti naturel. Je me sentais bien, et d'un coup, je ne pouvais plus garder les yeux ouverts. Impossible de lutter, je me suis endormie devant la vidéoconférence. Je l'ignorais alors, mais apparemment j'ai dormi pour environ dix minutes. Dix minutes au bout d'écale, je me suis réveillée grâce à Jesse qui me secouait fortement. Il me disait l'air alarmé qu'il y avait un homme dehors qui essayait de rentrer. Je me suis lentement retournée et j'ai vu un homme de l'autre côté de la porte qui agitait agressivement la poignée. Il avait l'air furieux de ne pas réussir à pénétrer dans la maison. C'est là que j'ai compris que c'était vrai. Ce qu'avait vu mon patron dans la cuisine était bien réel. J'avais du mal à organiser mes pensées. Mais c'est sûr que c'était lui. C'était cet homme qui était rentré dans la maison alors que j'étais à l'étage avec Jesse. C'était lui qui avait dû mettre quelque chose dans mon thé pour me faire perdre connaissance. Une fois endormi, il a sans doute voulu entrer dans la maison supposant que la porte arrière était toujours ouverte. Et tout ça afin de kidnapper mon fils. Rien que penser à ça me retourna l'estomac. Je remercie le ciel d'avoir remarqué que la porte était ouverte et d'avoir pensé à la fermer à clé. Autrement, cette histoire aurait pu avoir une fin bien plus horrible. On a appelé la police qui a fouillé les alentours, mais ils n'ont trouvé personne. Jesse et moi sommes retournés chez nous après cela. Mais ce fou entrait mes pensées pour le reste de mes jours. Et sûrement celle de Jesse également. Je suis un chef de bureau, et être chef a ses atouts des fois. Mais cela signifie aussi que je suis celui qui doit virer les gens. Et dans ce cas précis, je devais virer un homme qui s'appelait Hopper. Ce qui rendait la situation vraiment gênante, c'était qu'il sortait avec ma meilleure amie Olivia. C'était elle qui m'avait demandé de trouver un emploi à Hopper. Et vu que c'était ma meilleure amie, je lui avais donné une période d'essai de 4 mois. Je ne vais pas entrer dans les détails de pourquoi je devais le virer. Mais en gros, il ne savait pas faire ce qu'on lui demandait. J'ai prévenu Olivia le jour d'avant qu'il fallait que je vire Hopper. Elle comprenait et était reconnaissante que je lui donnais une chance. Elle comprenait que ce n'était pas facile pour moi. Le lendemain, j'ai convoqué Hopper dans mon bureau. Et je lui ai dit que malheureusement, il devait partir. Il n'a pas dit un mot, mais son expression faciale en disait long. Surprise, mais surtout furieuse. C'était compréhensible étant donné qu'il venait de se faire virer. Il n'a toujours rien dit et a quitté mon bureau. J'ai continué ma journée comme d'habitude. A la fin de la journée, je suis montée dans ma voiture. Mais avant de démarrer, j'ai checké mes messages. Et j'ai vu que j'avais reçu un appel vidéo d'un de mes chefs. J'ai ignoré la plupart de la conversation car c'était privé et inintéressant. Mais à un moment donné, un de mes chefs m'a dit « Courtenay, s'il te plaît, dis-moi, tu as enfin viré Hopper ? » J'ai immédiatement répondu par l'affirmative « Oui, enfin ! » Et mon patron a répondu « Dieu merci, il était inutile ! » Tous les autres ont ri avec lui et la conversation s'est terminée là. Plus tard, dans la soirée, alors que j'étais endormie, je me suis réveillée en entendant un bruit que je pensais être mon téléphone. Mais après avoir mieux écouté, j'ai réalisé que ce n'était pas un appel. C'était un enregistrement, quelque chose qui tournait en boucle. « Dieu merci, il était inutile ! » Avec des rires en fond. Je n'ai mis que quelques secondes pour réaliser que c'était la belle vidéo que j'avais eue avec mes chefs il y a quelques heures de ça. J'ai fouillé ma chambre de fond en comble et j'ai fini par trouver un vieux magnétophone sur le haut de mon armoire. Quelqu'un était rentré chez moi, il avait posé à cet endroit. Je suis descendue en catastrophe et j'ai trouvé la porte ouverte. J'ai immédiatement appelé la police et je leur ai tout de suite donné le nom de Hooper que je soupçonnais d'être entrée par effraction chez moi. Ce qui m'a vraiment effrayée, c'est que personne ne l'a plus jamais revue depuis. Pas même Olivia. Elle disait qu'il avait soudainement disparu et ne répondait même plus à ses messages ni ses appels. Beaucoup de personnes perdent leur emploi chaque jour mais c'est une chose effrayante de voir comment certaines personnes y réagissent. Je ne comprends toujours pas quelles étaient les intentions de Hooper avec cet enregistrement. Et franchement, je ne veux pas le savoir. Vous pouvez m'appeler Derek dans cette histoire. J'ai 23 ans et j'ai récemment décroché un emploi de stagiaire dans un bureau, dans une ville où il a été transféré. Ce n'est pas aussi bien que ce que je pensais l'être. Mon chef et d'autres managers me rajoutent sans cesse du travail. Et comme d'habitude, je reste beaucoup plus tard que n'importe qui d'autre dans le bureau. Même lorsque déjà tout le monde est rentré chez soi. Ce jeudi n'était pas différent. J'étais toujours au bureau après 23 heures. J'étais en vidéoconférence avec des personnes vivant à travers le pays et d'autres même à travers le monde. On n'était pas beaucoup lors de cet appel. Peut-être quatre et c'est sans me compter. J'ai levé le regard de ma table et j'ai fait un coup d'œil sur l'appel vidéo. Trois des personnes sur quatre étaient des gens que je connaissais. Ils étaient de la même entreprise à travers la ville. La dernière personne par contre, je ne la connaissais vraiment pas. Mais à une vidéoconférence, ce n'était pas vraiment surprenant. On ne connaît pas toujours tout le monde. Alors je ne me suis pas posé trop de questions. Cette fameuse personne inconnue se trouvait dans une pièce sombre. On ne voyait pas grand chose mais nul doute, il y avait bien quelqu'un. Je pouvais difficilement l'apercevoir assis dans une pièce miteuse. Mais je n'arrivais pas à voir des détails, rien du tout. Un des collaborateurs a quitté l'appel et j'ai demandé aux autres qui était cette personne mystère. Ils m'ont répondu que c'était sûrement quelqu'un lambda de l'entreprise dont je ne dirais pas le nom. Mais ils sont juste allés se faire un café ou quelque chose du genre. Ils ne sont pas vraiment partis de l'appel. Mais toujours est-il qu'il ne restait plus que moi, avec la personne inconnue dans l'appel vidéo. Vu que mes collaborateurs étaient tous partis se faire un café, j'ai baissé mon regard et j'ai continué mon travail. Après peut-être quelque chose comme dix minutes, j'en ai eu marre et je suis moi aussi allée me faire un café. Lorsque j'ai posé ma tasse sous la machine, j'ai entendu quelque chose tomber dans notre bureau près de là. On aurait dit comme un bloc de papier qui tombe. J'ai dit « Bonsoir ? » J'avais peur mais je n'étais pas vraiment terrifiée. Seulement, je pensais être seule. Mais comme c'est un immense immeuble de bureau, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient encore être ici et travailler tard comme moi. Je suis retournée à mon bureau, j'ai regardé l'appel Zoom et c'est là que j'ai paniqué. Tous les collaborateurs que je connaissais avaient raccroché. Et la seule chose que je voyais sur la caméra de l'inconnu était un morceau de papier où était inscrit « Bonsoir ». J'ai immédiatement écrit dans la boîte de dialogue « Qui est la personne dans l'appel ? » Sans vraiment de surprise, pas de réponse et l'appel s'est terminé. Là, j'étais vraiment terrifiée. J'ai réuni toutes mes affaires et je me suis préparée à rentrer chez moi. C'est quand j'ai fermé mon sac que j'ai reçu un appel sur mon téléphone. J'ai décroché et dit « Allô ? » Pas de réponse mais il y avait définitivement quelqu'un au bout du fil. Je le remarquais à cause du bruit. Une légère respiration, mon rauque. J'ai parlé plus fort. « C'est qui à la fin ? » C'est là que mon téléphone s'est éteint. Je l'ai rangé et j'ai couru vers l'ascenseur. Une fois dedans, j'ai martelé le bouton pour aller au rez-de-chaussée. Et j'ai vu la lumière s'allumer dans un des bureaux tout au fond du couloir. J'ai entendu une porte claquer. J'ai cru apercevoir quelque chose juste avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment. C'est la dernière chose bizarre qui m'est arrivée cette nuit. Mais c'était l'expérience la plus terrifiante qui me soit arrivée jusqu'à présent. Malheureusement, je dois toujours rester aussi tard. Et maintenant, j'avoue être devenue paranoïaque dès que je dois rester seule lorsque je travaille tard là-bas. J'ai toujours l'impression que quelqu'un m'observe. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas grave. Tiers mortement